Sous-titrage ST' 501 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 Sauf qu'elle, elle dit « Sauf qu'elle, elle dit moi je suis très heureuse d'être multimillionnaire, ça fait un an maintenant qu'elle n'est pas aller chercher son gain, puisqu'elle est en juridique avec des avocats pour dire je veux aller chercher mon gain, je l'ai gagné, mais je veux rester anonyme jusqu'à la fin de ma vie, je veux que personne ne sache que je suis millionnaire, sinon les gens ne me regardent plus pareil. Et donc ça va se jouer là dans les quelques jours qui restent puisque dans quelques jours, si elle n'est toujours pas aller chercher son chèque, la somme sera remise en jeu et elle dit que s'il faut, elle n'ira pas le chercher, elle perdra les 560 millions, mais elle préfère rester anonyme. Boum, c'est la meilleure info, oui, c'est quand même. Non mais en vrai, en vrai tu te déguises, tu te déguises, non, tu te déguises mon pote, t'as pas allé qu'une fausse moustache, c'est la perruque de cadré, chercher 560 millions. Mais non, tu payes quelqu'un, tu payes quelqu'un, qui te somme, qui se dit entité, ils sont bons, mais je suis tout déguisé. Vous êtes Camille Conval ? Non, je suis Camille Conval avec une moustache, ah c'est bon, c'est pas lui. Bon, est-ce que j'ai l'air d'être un buraliste américain, je ne sais pas, je vous raconte l'info, après il s'arrange, j'ai pas ce type. Mélanie, Juliette, merci de m'avoir élue. Pas eu de temps d'entendre votre réponse, moi, je vais considérer que c'est un flippe. The Wicked, can't feel my face, c'est ce qui arrive en ce moment, elle est Mélanie, ce fait une heure qu'elle est dehors, elle sent plus son visage, plus rien. Vous restez bien avec nous, on fait un point complet sur l'actu, pas de pub, on est de retour dans un instant. Bonjour à tous et bon courage, jeudi 8 février, aujourd'hui prudent si vous êtes sur les routes avec le froid glacial qui fait sur toute la France. Aujourd'hui, on pense à ceux qui sont déjà au travail, dans les transports pour vous réchauffer, on vous offre des petits-déj' devant les facs aussi, tous les étudiants qui se réveillent avec nous, on est du côté de Dijon, Université de Bourgogne, Metz, à l'île de Saucy, j'espère que je le dis bien, Caen Esplanade de la Paix, Lyon, le campus de la Doix, vous trouverez un petit-déj' Virgin Tonic, ce matin devant votre fac, on espère que ça vous fera plaisir, que ça vous réchauffera un petit peu, les amis, meilleur jeu du monde, c'est demain matin, 30 000 euros à gagner, les amis. Pas d'inscription, pas de questions reloues, à 7h67 millions de participants, tous les gens qui sont sur le territoire français, même les étudiants Erasmus, même les étrangers qui sont en ce moment, tout le monde peut participer. Il faut être sur le territoire français demain matin, avoir une pièce d'identité sur soi, très important, pensez-y, et à 10h, on aura notre gagnant. Aidez-nous à le trouver, ce gagnant, pour ces 30 000 euros, sans le savoir, vous jouez déjà à ce jeu. Passez le message, prévenez vos amis, vos ennemis, votre petite soeur, votre grand-père, tout le monde est en train de jouer en même temps, sans même le savoir, tout le monde peut gagner. Vous soyez Katy Perry ou Katy de la compta, tout le monde a le même nombre de chances de gagner. Vous soyez en Mocassin ou en Air Max, Pianis, Boucher, Roux, Blanc Vénitien, Auburn, Gémeaux, vous bossiez chez Gémeaux, vous abonnez à une salle du sport, il y a un gamer, vous soyez thé, vous soyez café, peu importe. Tous les détails de votre vie, tous les choix que vous avez fait tout au long de votre vie, vous permettront demain, je vous le souhaite de gagner, c'est 30 000 euros, soyez vous-même et on trouvera notre gagnant à la fin. J'adore ce jeu parce que tout le monde participe, c'est gratuit et tout le monde a le même nombre de chances de gagner. Soyez bien attentifs et soyez là avec nous demain matin, ce week-end. Voilà ce qui arrive dans un instant pour le pop-proc électro. On a un hashtag, il faut faire un pro aussi dans un instant. Justement, en parlant du meilleur jeu du monde, tout le monde est stressé pour gagner ces 30 000 euros. Le hashtag, c'est quand est-ce que vous stressez, je stresse quand ? On fait un point avec vous tous. Et puis à 8h36, comme chaque matin, c'est le réponse à tout de notre Clément Lincru. S'il descend dans la rue, pose des questions uniquement au nain de fin. Réponse à tout ! Voici la réponse à tout ! Et avec les enfants ce matin, on parle de la neige, tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fabrique la neige ? D'abord, vous commencez à prendre beaucoup de neige avec beaucoup de verglas avec votre pied. Dès que vous avez beaucoup de verglas, vous le prenez et vous le faisiez en petite boule. Mais ça, c'est comment fabriquer une boule de neige ? Mais la neige, elle est fabriquée comment là-haut ? La neige, c'est fabriquée avec la pollution et la poussière. Uniquement ? Oui. Donc dans les villes où c'est pas pollué, il n'y a pas de neige ? Euh non, mais c'est aussi fabriqué avec les nuages aussi. La neige, c'est de la farine et du sel mélangé. Est-ce que tu sais comment on la fabrique ? C'est de l'eau qui est gelée, du sol. Clément, Ginger, Nico du Bureau, tout le monde est là, plus ou moins proche de moi. Mélanie qui est un petit peu bloquée par son tempériste et direct de chez elle. Salut Méloche ! Salut ! Salut la Méloche ! Et franchement, tu sais quoi ? Tu aurais pu bosser pour BFM depuis deux jours. Parce que BFM, ils envoient des gens pour demander l'avis des gens bloqués. Et toi, en fait, tu y es, donc c'est bête ? Bah ouais, franchement, c'est couillon. Tu aurais pu faire les deux en même temps. Les copains, merci de réagir avec ce hashtag du jour qui a rapport avec notre jeu de demain. Forcément, meilleur jeu du monde. Nous, on stresse à l'idée de vous faire gagner ce beau cadeau. Vous, à l'idée d'être peut-être le gagnant. 30 000 euros à gagner demain matin. À quel moment vous stressez ? Quel moment dans la vie ? Ça parlera à tous les hommes qui nous écoutent, sans être clichés. Dès qu'on doit tirer un pénalty à FIFA. T'as vraiment l'angoisse comme si c'était vrai ? Mais parce que c'est le seul jeu au monde, dans la vraie vie, quand même. Mettre un pénalty, c'est plus simple que de mettre un but en jeu. Mais à FIFA, il n'y a rien de plus compliqué que de mettre un pénalty. C'est plus simple de mettre une frappe à 72 mètres que de mettre un pénalty. Puis tous les ans, tous les FIFA, ça change. Le gardien, il plonge plus faible. À quel moment vous stressez dans la vie ? Plein de gens qui nous répondent. Alors, il y a Arthur qui nous dit « Je stresse quand je visite quelque chose avec mon fils parce que je sais qu'à n'importe quel moment, il peut partir en courant et en criant. » C'est vrai. Les enfants sont faux, les gars. Ou il peut dire la vérité, c'est-à-dire « Pourquoi il est gros, le monsieur ? » « Pourquoi il a un bouton, la dame ? » C'est les enfants. Allons, allons. Allons, sacré team. Il y a Célia qu'on a rappelé au 3916. On va lire vos réactions, bien sûr, avec le hashtag aussi. Salut, Célia. Salut, Célia. Salut, Célia. Alors, moi, je stresse quand, au restaurant, le serveur vient pour me demander si j'ai choisi et que je n'ai pas choisi. Alors, j'ai un gros moment de panique et j'ai une entrecôte. Voilà. Et je mange toujours des entrecôtes. C'est l'avis de ma mère. C'est vrai. Ma mère, sa vie entière, saura été de choisir et de commencer à lire la carte au moment où nous, avec mon frère et mon père, on est en train de choisir. Et le moment où les trois choisissent. Non, mais, commencez et pendant ça, on veut vous voir. Ouais, je fais ça aussi. En deux secondes, on va choisir les plats. Je comprends ça. Je comprends tout à fait ça. Hugo est là aussi. Salut, Hugo. Salut, Camille. Salut, tout le monde. Salut. Salut. Alors, moi, en fait, je stresse. C'est quand je sais que ma mère doit venir chez moi. Je me mets à tout ranger. Je prends un règle. Je fais ménage à fond parce que je sais qu'elle va tout checker. Il y a un truc qui est pas à ta place, elle va me défoncer. Mais t'as encore 15 ans ou quoi ? Eh ouais. La visite des... Non, mais c'est vrai. Ouais. Bah, ça fait stresser, Nico. Et le pire, c'est que dans tous les cas, même si t'as tout fait nickel, elle trouvera toujours un petit truc. Le petit truc. Ah, et tes chaussons ne sont pas rangés, donc... Ah bah non, bah désolé, mais... Ah bah oui, il y a toujours... Il faut que ce soit à la perfection. Pas toi, Ginger. Bah non, mes parents, ils ne sont pas... Non, mais c'est vrai. Non, non, ils ne viennent pas me voir, moi. Ils sont un peu loin, déjà. Je n'ai pas ce souci. Qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux ? Alors, j'adore, il y a des gens qui nous disent « Je stresse quand une tante m'oblige à danser le rock dans un mariage. » Tu sais, tu sais que c'est pas un beau moment, ça non plus. En plus, chaque fois, dans un mariage, le moment rock, il dure des 50 minutes. Ça va être les 50 pires minutes du monde, Ginger. Il y a Anise sur Twitter qui nous dit « Je stresse quand je ne trouve plus mes clés. » Mais alors qu'au final, elles sont juste au fond de mon sac. Mais c'est tout le temps. Parce que le moment où tu es devant ta porte... Il dirait qu'il y a un double fond dans vos sacs. Non, mais c'est vrai. On met tellement de trucs dedans. Tristan nous dit « Je stresse quand le coiffeur me fait le contour de l'oreille avec la tondeuse. » Ah non, mais tellement. L'arrière, tu te dis « Si tu bouges, tu peux mourir. » On t'y passe le rasoir juste derrière. Au niveau de la nuage. Après, je crois qu'il n'y a pas une jugulaire dans l'oreille non plus. Je ne pense pas de mourir. Non, je ne pense pas. « Oh mon Dieu, faites-lui un garrot de l'oreille. » Il est en train de se vider de son sang de l'oreille. Qu'est-ce qu'il y a, Nico du bureau ? Je n'ai pas peur du tout qu'il me fasse mal. Moi, je ne sais pas si ça rate. Tu as vu quand tu es coiffé. Mais c'est ça le truc. La tondeuse, un petit coup de tondeuse, ça va. Mais par contre, s'il se rate et qu'il te fait le contour de l'oreille trop large... On nous écoute, je sais, dans les salons de coiffure, quand le coiffeur arrive, il dit « Je vous rafraîchis un peu derrière les oreilles. » Chaque fois que je mets pause, je dis « Attends, attends, qu'est-ce que tu appelles rafraîchir pour toi, à ta vie ? » À quel moment ? Est-ce que quand il fait 6 degrés, je sais quoi, tu rafraîchis ? Ou est-ce que rafraîchir, c'est juste ouvrir pour aérer un peu ? Qu'est-ce qu'est rafraîchir pour toi ? Je sais que voilà, on n'a pas tous la même notion. Rafraîchir, c'est très large. Donc qu'est-ce qu'on appelle rafraîchir ? Des fois, tu ressors, bon ben ouais, c'est les légions étrangères, quoi. Et tu as vu la vitesse où il te montre l'arrière ? Si c'est loupé, il prend une autre glace, il fait « Ça vous va derrière ? » et il repose. Moi, je ne les préviens jamais. Parce que j'ai un truc, j'ai un truc de naissance. J'ai un endroit où j'ai un trou derrière. Parce que je ne les préviens jamais, donc ils croient toujours que c'est eux qui ont fait le travail. C'est génial, c'est en bas du truc. Et donc à chaque fois, ils passent, ils font « Voilà, voilà ! » Alors ça, ce n'est pas moi, hein ? Je ne les préviens jamais, j'ai un gros trou derrière. C'est une pelade, c'est le souci, ça. C'est le souci, ça. Mélanie, elle me fait du souci. Mais enfin, sans d'autres, pour la méloche. Elle me fait une petite pelade. Et là, on a rapport au 3916. Salut Elia. Et salut les copains. Salut Elia. Alors moi, je stresse à l'aéroport, quand ma valise, pardon, ce n'est pas la première sur le tapis. Là, je me dis, ça y est, ils m'ont perdue. Et jusqu'au moment où elle va enfin apparaître, je stresse. Et quand elle apparaît, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto, quoi. C'est toujours dur. Non, mais c'est vrai. Tu as toujours l'impression que c'est ta valise à toi qui arrive en dernier. Oui, c'est vrai. J'ai des gens qui partent un à un. C'est bon, toujours pas moi, toujours pas moi. Est-ce que vous les avez déjà perdus, franchement ? Moi, oui. Moi aussi. Moi, en fait, tu remplis un papier, ils te les ramènent. Moi, c'était génial parce que, au lieu de me les ramener à Paris, ils me les ont ramenés, du coup, en Vendée. Et dans le train, je n'avais pas de valise, je n'avais rien, j'étais content. Tu les attends un peu. Moi, je vous jure que c'est vrai, un jour, je ne partais pas du tout là-bas. Je ne peux même pas vous dire où j'allais. Ma valise était à Toronto. Ils l'ont retrouvée. Elle était à Toronto. Même moi, je ne suis jamais allé à Toronto. Ma valise était à un endroit plus cool que moi. Je ne suis jamais allé là-bas. Je vous jure, c'est un truc de fou, Ginger. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais par contre, elle est arrivée le lendemain, donc, à l'aéroport où j'arrivais. Et ils m'ont appelé en me disant, elle est là, votre valise ? Elle vibre ? Non, ils m'ont mis dans un hall avec toutes les valises. Ils m'ont dit, ben, allez-y, cherchez. Non. Comme ça, au moins, tu es sûr de repartir avec la tienne et que tu n'es pas un voleur et machin et tout. Donc, tu leur donnes la description et puis après, c'est, ben, vas-y, cherche. Donc, il y avait plein de valises perdues ? Non, mais il y en avait, mais je te promets, mais 150, quoi. Elles sont adoptées ? J'espère, j'espère. Juste une question. Elle est à qui, la petite grise, qui est tout le temps là ? Il y a une petite grise qui tourne, tout le monde s'en va et reste plein. Elle a été perdue en 43, je crois. Est-ce que quelqu'un va récupérer un joueur commercial ? Elle est là et à chaque fois, à chaque truc, il l'amène. On doit la mettre un gain, elle va la prendre un jour. Envoyez-la à Toronto, quoi. Et Léonore, Mélanie, tu restes avec nous, Mélanie, hein ? Oui, oui, oui. Merci, t'es sans sas. 8h47, c'est Kaigo, tout de suite, c'est en basique. Continuez à réagir, hashtag je stresse quand. Bienvenue à vous tous, 9h10. J'espère que ça va pour vous. On est tellement heureux de vous retrouver chaque matin entre 7h et 10h dans le Virgin Tonic. On va s'occuper de tout pour vous démarrer la voiture, prouver une place, on ne peut pas le faire. Tout le reste, vous pouvez compter sur nous. On vous offre déjà un séjour d'une valeur de 2000 euros. Vous partez au soleil, vous partez au ski, c'est vous qui déciderez. N'hésitez pas à vous inscrire, attendez 9h16, le son de Selena Gomez. Et un dernier loyer à gagner à 9h20. Virgin Panic. Hello ! Oui, je passe en deuxième, Michmich. Et tu freines ? Je freine, Michmich. Ok. 13h10 sur Virgin Radio. Merci d'être là. Les caméras bloquées de François Damien. Ça, bien sûr, c'est un extrait. 9h moins 5. L'équipe d'Astrent est là. Oui. Il y a Ginger. Salut. Il y a Clément. Salut. Il y a Nico. Merci d'être avec nous. On essaie de rappeler Mélanie, ça a coupé. Elle est bloquée chez elle avec la neige. Évidemment, demain, meilleur jeu du monde. Oui. Mélanie sera avec nous. On la fait dormir, on la fait revenir. Oui. Elle dort chez l'habitant. Comme on dit, elle sera sur place. Sur suite. Demain. Et demain, l'un d'entre vous repartira avec 30 000 euros. 30 000 euros. Ginger, demain, c'est toi qui gagnes les 30 000 euros. Franchement, est-ce que tu partages avec ton nouveau mec ? Tout partager ? Je ne sais pas. Lui faire un très très beau cadeau. Oui. Partager ? On pense que tu ne lui dis même pas en fait. Mais t'attends de voir un peu. Ah non, ça, je lui dis direct, je ne cherche même pas. Ah non, ça, je lui dis tout ça. Tu dis comme ass, mais si tu gagnes au loto, est-ce que tu lui dis, si tu gagnes demain, tu gagnes 300 millions au loto ? Oui. Oui, parce qu'en vrai, il partage ma vie. C'est forcément ma vie qui va changer. Ça fait trois mois que vous êtes ensemble. Non, mais je lui dis. Après, est-ce que je partage, est-ce que ma chambre ? Je ne sais pas, mais je lui dis, je lui en parle, bien sûr. Mélanie, tu le dis à Babanou si tu gagnes au loto ? Ben, évidemment. Ah oui, mariée et tout, c'est normal. Je ne sais pas si le dis pas. Ben oui. Vous voyez, les téléphones d'aujourd'hui, avant, ils étaient résistants. Aujourd'hui, tu ne peux même pas les laisser deux heures dans moins de 15. C'est nul, Nico. En fait, je comprends que Ginger ne le dise pas à son mec, parce qu'au final, quand c'est tôt comme ça, tu te dis, bon, d'accord, ok, on se dit tout, mais est-ce que son mec ne la verrait pas d'un oeil différent, même si... Ah oui, ça se passe bien. Du coup, si ça ne se passait pas super bien, je ne lui dirais pas en mode, voilà, si, voilà, tu ne vas pas rester avec moi que pour les sous. Mais ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. On va faire un grand test. On va faire un grand test. Oui. Je vais vous poser des questions. Mélanie, je voudrais un garçon aussi. Xavier, est-ce que tu es en couple, Xavier ? Oui, je suis en couple. Ah, parfait. Alors, Xavier, tu joues avec nous. Ok. Fais des propositions, vous me dites sincèrement si vous le dites à votre chéri ou pas. Ok. T'es avec un garçon, avec une fille, Xavier ? Avec une fille. Avec une fille. Tu nous diras si tu le dis à ta chérie. Si ton chéri, ta chérie, a pris 4-5 kilos, est-ce que tu le dis, Mélanie, est-ce que tu le dis à Babanou ? Ah, direct ? Oui, mais je le sais de toute façon, donc. Oui, oui. Xavier, est-ce que tu le dis à ta chérie ? Non, moi, je ne le dis pas. Pardon, mais moi non plus. Mais moi non plus, moi. Non. Oui, mais c'est sûr. Les filles ne prennent pas de gants avec ça, généralement. Les filles ne prennent pas de gants avec nous. Oui. Les filles, elles nous massacrent. Elles se mentirent, les filles, elles nous détruisent. Ce n'est pas ça, c'est que vous le prenez mieux, vous, la prise de poids que nous, donc forcément... Non, on le prend plus vite. Pas mieux. Pas nécessairement mieux. Est-ce que tu lui dis qu'il s'est planté sur une fringue ? Jean, il vient d'acheter ton chéri, ma petite ginger, il vient de s'acheter un nouveau jean. Ok, petit jean, machin, boom, il en est content, tu le trouves, take your lance. Est-ce que tu lui dis ton jean, il est take your lance, ou est-ce que tu dis ouais, top, top, top. Non, je dis ouais, ce n'est pas ouf, ton jean, ce n'est pas top. Ah, tu le dis quoi ? En gros, tu le dis. En douceur. Xav, tu le dis à ta chérie ? Oui, je pense que je lui dis quand même, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des limites. Moi, les fringues, en ce moment, c'est la mode avec vos cuissardes, comme les gens qui sont... Oh, c'est joli. J'aime pas du tout. C'est vrai ? Les vœux, machin, je dis, moi je dis, les fringues, je dis. Ah, les cuissardes, c'est joli quand même. Ah non, non, vraiment, en plus, ça a pris 5 kilos, alors. Je plaisante, voilà, et là, je... C'est une plaisanterie, hein. Bonne soirée, Camille. Non, 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 là, je précise, là, vraiment, je mets les guillemets, hashtag humour, hashtag radio française. Je pensais pas du tout ce que je viens de dire. Est-ce que si votre chéri, c'est plusieurs années que vous êtes avec, vous lui dites qu'en fait, il ou elle masse mal ? C'est moi, étant très bon masseur, moi, je suis une catastrophe nucléaire, c'est-à-dire, moi, t'as plus... Tu me dis, tu peux me masser, j'ai mal au dos, tu sors, t'as mal au pied. Je sais pas pourquoi, je sais pas faire, j'ai jamais... ça m'intéresse, je sais pas faire. Franchement, Mel, est-ce que tu pourrais dire à Babanou qu'il masse mal ? Non, pas du tout, c'est impossible. Ça va être, c'est ça ? Impossible, ça, c'est hyper vexant, c'est sûr qu'il le refera plus jamais, bon, tu le diras, c'est pas agréable, donc c'est pas grave, mais... Ah non, non, c'est dur, ça. Tu lui dis pas ? Non. Xav, tu le dis à ta chérie si elle masse mal ? Ouais, je pense que je lui dis, parce que si elle masse mal, de toute façon, il n'y a pas d'avantages, donc je préfère lui dire, quoi. Bon, mieux vaut pas être massé que mal massé. C'est beau, c'est beau, belle philosophie. Ginger ? En fait, si tu lui dis tout de suite, ça va, si ça fait genre 3-4 ans que t'es avec et que tu dis au fait, c'est pas terrible, tu peux pas, quoi, là, c'est pas possible. Après, tu peux plus. Ah non. Ah ben non. Est-ce que, chérie, premier soir, premier soir que vous passez la nuit avec votre chérie, le matin au réveil, vous lui dites qu'il ronfle, ou qu'elle ronfle, hein, parce que les filles, vous ronflez, hein, croyez pas. Là, je mets pas de guillemets. Est-ce que, Xav, tu dis à ta chérie qu'elle ronfle, si elle ronfle ? Alors, premier soir, non, je lui dirai pas, non, j'attendrai un petit peu de voir. On a un peu qu'elle s'attache. Ouais, c'est ça, oui. Ah, bien sûr. Mélanie ? Ah non, pareil, jamais le premier soir, t'es fou, toi. Mais tu lui dis maintenant ? Ah ben maintenant, oui, mais il l'entend lui-même, tellement c'est le soir. Ça commence à me le faire, hein. Ah ouais ? Non, mais quand tu commences à t'endormir, et en fait, tu dors pas encore, et c'est tes propres ronflements qui te font sortir du sommeil. J'en suis là, hein. Ouais, c'est dur. J'en suis là. Alors, hé, je fais rêver ou pas ? Merci, mon exam, d'avoir joué avec vous, 9h01. Les copains, on écoute Séléna Gomez pour le Pop Rock Electro. Rassurez-vous, dernier point sur l'actu pour 9h et pour ce jeudi. Le Pop Rock Electro, Karine, n'est pas de pub, bien sûr. Le Pop Rock Electro, Karine, n'est pas de pub, bien sûr. Le Pop Rock Electro, Karine, n'est pas de pub, bien sûr. Le Pop Rock Electro, Karine, n'est pas de pub, bien sûr. J'espère que vous allez bien, les amis. 9h04, on est en direct dans le Virgin Tonic. Et c'est comme ça jusqu'à 10h, chaque matin, du lundi au vendredi. Demain matin, meilleur jeu du monde. Aucune inscription, rien du tout. Soyez vous-même. La vie que vous menez chaque jour, que vous avez choisi de mener, les choix que vous avez faits, les plus petits comme les plus grands, vous vont peut-être vous permettre, et je vous le souhaite, de gagner ces 30 000 euros. Quoi qu'il arrive, aidez-nous à trouver le gagnant. 67 millions de participants, même ceux qui ne nous écoutent pas. Vous savez qu'ils ne veulent pas jouer, seront en train de jouer avec nous malgré eux. Et à la fin, un seul gagnant. Je vous souhaite bonne chance. Le premier gagnant, c'était Axel de Bourg-la-Reine. Oui. On est très heureux pour elle. Et donc déjà, c'est 30 000 euros à regagner. On a l'extrait quand elle avait gagné l'an passé, Axel. C'est Axel ! Axel, assistante d'agence, 1m68, qui roule en Clio, qui a les cheveux châtains, qui est capricorne, et qui habite pour la Reine, qui a un 5 dans son numéro de téléphone. C'est tous ces critères-là qui lui ont permis de gagner ce matin. Le Clio ! C'était tous les critères qu'il y avait, sérieux ? On va changer tous les critères, c'est un tout autre jeu, les amis. On vous souhaite bonne chance, vraiment, pour demain. Il est 9h05, il y a Clément, il y a 10 heures. Salut ! Nico du Bureau, Mélanie au 3916. Coucou ! Salut ! Alors, dans un instant, inscrivez-vous aussi au 3916, appelez-nous. On a plusieurs lignes, ce n'est pas occupé depuis ce matin, parce que Mélanie, là, vous voyez, ça fait deux jours qu'on ne peut pas nous joindre, s'occuper. Le 3916, il y aura le grand retour du jeu des trois réponses, et l'un d'entre vous gagnera un séjour d'une semaine de vacances. Alors, j'ai une info, j'ai des infos tristes, des infos heureuses. Je vous propose, je vous propose, on se calme, je vous propose de parler d'un couple. Je vous propose de parler d'un divorce. Je vous propose de parler de fatigue. Et c'est déjà pas mal. On va prendre une crise, on va prendre le couple. Je rigole. Voici l'info de couple. L'info de couple, c'est une belle histoire. Elle vient du journal West France. Ça s'est passé aux Etats-Unis. Dans l'Ouest. Oui, c'est dans l'Ouest. Après le décès de leur chien, Nathalie, ah mais ce n'est pas un couple en fait. Ah ben si, 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 Nathalie et son mari. Ils ont eu la même idée en fait. Ils ont attendu des mois, ils étaient tristes, ils n'avaient pas de chien ou quoi. Et au bout de quelques mois, ils ont tous les deux voulu faire une surprise. Après, Nathalie est partie, elle a dit, tiens, c'est trop mignon, je ne vais pas lui dire. Ce soir, je rentre avec un chiot à la maison, ça va le rendre heureux. Et lui, il va savoir pourquoi, il s'est dit, ah, je vais rendre heureux Nathalie. Je vais m'arrêter, je lui fais la surprise. Je vais prendre un chiot et je vais lui ramener le chiot. Ils sont allés dans la même animalerie, mais pas aux mêmes heures. Les gens ne savaient pas qu'ils étaient mariés et femmes. Et donc le soir, ils sont arrivés, il y avait deux chiots. Mais t'imagines les chiots, ça se trouve, ils ne se supportaient pas. Ils se sont dit, ah ça y est, je me débarrasse enfin. Et tu arrives dans ta nouvelle famille. Et tu fais, eh merde, c'est mon frère, ils ont gardé les deux. Un labrador noir et un bouvier australien. Ah oui, c'est des beaux chiots en plus. C'est beau quand même. Bon, et alors je vous donne quand même l'info sur le divorce. Vas-y. Ça y est, l'info nous vient du magazine Closer, donc c'est sûr. Angelina Jolie, Brad Pitt, vous signer les papiers du divorce à la fin du mois. Et ils coupent le chiot en deux, apparemment. Il y a eu, parce qu'il y a eu un moment donné où on disait, qu'ils se remettent ensemble et qu'ils se revoient et tout, bah non ? C'est elle qui avait demandé le divorce. Et bah voilà, ils se sont séparés en septembre 2016. Mon Dieu, ça passe, hein ? Et bah, selon un ami des deux stars, ils sont proches d'un accord à l'amiable concernant les enfants. Ils attendaient ça, se mettent d'accord sur quand elles s'y voient les enfants, tout ça. Et Brad et Angelina Jolie seront donc officiellement divorcés et célibataires d'ici quelques semaines. Parce qu'ils s'entendent bien, déjà. C'est le plus important. Et oh, ils ont six enfants, hein ? Ah, mon pote va trouver une copine pour les garder quand t'as un cinoche, quoi ? Ouais, c'est fou. Ah bah, sans les papiers du divorce, c'est plutôt le bouquin du divorce, hein ? Parce que je pense qu'avec tout l'argent qu'ils ont amassé, je pense qu'à un moment donné, ils doivent faire les choses en bonne et due forme. Ils font du vin et tout, qu'ils vont garder ça. Bah oui, c'est ça. Domaine dans le sud de la France. Bah ouais, Ginger ! Moi, je trouve ça dommage, parce qu'effectivement, l'année dernière, on avait espoir. Il paraît qu'ils se rapprochaient un petit peu, tout ça. Et bah, c'est fini, quoi. Et bah, non. Je sais pas qui se mettra en premier célibataire sur Facebook. On verra. Bien sûr, un petit peu l'affaire. Restez avec nous, 9h08, dans un instant, donc, la semaine au sport d'hiver ou au sport d'été. D'ailleurs, à Yannier. N'hésitez pas, pour le moment, on écoute Séléna Gomez. Bon réveil. Coucou ! Coucou, c'est Dieu, c'est chenille. J'espère que vous allez bien, 9h12, on est sur Virginie Radio. On est là en direct avec vous, bien sûr, avec notre équipe dans le studio. Également, notre journaliste en duplex depuis les intempéries et près de la N118. Comment ça se passe du côté de la N118, Mélanie ? Rien ne bouge, mais le soleil apparaissant, nous suspectons une fonte de la glace imminente. Et bien prédé, on revient vers vous d'ici 8 jours. À bientôt. On va jouer, on va jouer, on vous offre un séjour, rendez-vous compte. Vous allez jouer à deux, et un des deux va repartir avec une semaine pour quatre à la mer ou à la montagne en résidence Bélambra. Hébergement. Demi-pension. Activité pour tous les enfants. Vous choisissez la période, vous pouvez partir en pleine période scolaire. Vous partez quand ça vous arrange. C'est cet été, vous partez que cet été. Il y en a pour plus de 2000 euros. Il va falloir se départager au jeu des trois réponses. Virgin Tanique. Un, deux, trois. Il faut donner trois réponses à chaque fois. Un, deux, trois. C'est le jeu des trois réponses. C'est un jeu qui est fait sur une émission américaine. Et nous, on s'est dit, on peut le prendre, parce qu'il n'y aura rien à voir, parce qu'on va le faire en français. Fais-moi, ça n'a plus rien à voir. Du tout. C'est comme un humoriste. Exactement. Cyril, Rémi, c'est les deux participants de ce matin. Bonjour tous les deux. Bonjour. Salut Camille. Les bijoux, c'est très simple. Oui. Chacun votre tour. On commencera avec toi, Cyril, puis ce sera toi, Rémi. Je vais vous demander de me donner trois bonnes réponses à quelque chose. D'accord. Par exemple, je pourrais vous demander à chaque fois, vous aurez exactement cinq secondes maximum. Je vous dis, citez-moi trois Avengers. Donc, en cinq secondes, il faut me dire Hulk, Iron Man, Captain America, voilà. Si vous avez la bonne réponse, on continue le jeu. Le premier qui se plante, le cadeau va pour l'autre. D'accord. C'est tout bon. Chacun votre tour. C'est bien compris ? Oui. Et cinq secondes maximum. Attention, c'est parti. On commence avec toi, ma Cyrielle. Cyrielle, en cinq secondes, cite-moi trois acteurs français. Alors, Jean Dujardin, Gérard Depardieu, Danny Boone. Boum, Danny. Bravo. Boum. Elle est longue. Ah, ça y est. Ah, elle est partie. C'est vrai, mon bret. Oui. Rémi, t'es prêt ? Oui. En cinq secondes, attention. Trois présentateurs de JT. Jean Dujard Pernault, Claire Chazal, Anne-Ceciel, la Tic. Boum, c'est fait. Oh là 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 là. Bam, 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 c'est chaud. Bien joué, Rémi. On retourne à Cyrielle. Cyrielle, attention. Oui. Six points. Trois sandwiches de chez McDonald's. Alors, le Big Mac, le Royal Cheese, et le Double Cheese Burger. Oh, tchèque. Oh là 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 là. Pour l'instant, c'est Cyrielle qui a le séjour. Il ne faut pas que tu te plantes, Rémi. Bah non. Attention, Rémi, en cinq secondes, tu me cites. Trois chaînes de la TNT. Oh bah, TMC, W9 et C8. Oh là là, sur le bout. Juste. T'as hésité, fais attention Rémi, tu commences à lâcher prise là. Oh là là, j'ai le choix. Ah, c'est la tête, hein. C'est la tête, hein. C'est le stress, c'est le stress. On est... La main repasse à Cyrielle. Attention, Cyrielle. Oui. Cite-moi trois sports qui se jouent avec un ballon, cinq secondes. Alors, le foot, le foot américain et le volleyball. Ça commence, ça commence à entrer dans le dur. Ça passe sur le gong. Sur le gong. Attention, on passe à Rémi. Rémi. Cite-moi trois jeux de société. Le Triel Poursuite, le Tictionary et le Cluedo. Boum, ça passe. Ça repasse à Cyrielle. T'es bien ce jeu, hein. Cyrielle. Oui. Attention, en cinq secondes maximum, tu me cites. Trois animaux de la ferme. Alors, une vache, un mouton et un canard. Bon, une réponse. Je prends le canard. Je prends le canard. Oui, c'est un animal de la ferme. Il n'est pas à la ferme, il est dans un lac, un canard. Oui, il est dans des WC aussi, ça dépend. Il peut y avoir des WC dans une ferme et qu'il y a un canard WC dedans. Elle moute le canard. C'est exactement. Attention. On repasse à Rémi. Rémi, tu me cites. Oui. Trois présidents français. Poupidou, De Gaulle et Macron. T'es pas né dans les plus récents. C'est la prise des... Je sais pas comment c'est Poupidou qui t'arrive en premier. Franchement, je sais pas. Je sais pas. On repasse à Cyrielle. Attention, Cyrielle. Cite-moi, trois plats à base de pommes de terre. Trois plats à base de pommes de terre. Félicitations. Merci, merci, merci. Mais ils attendaient pas du tout. Félicitations. Franchement, je me suis dit, elle va gagner parce que je suis trop stressé en fait. Merci beaucoup. Eh bien, que t'on est content mon poteau. Le séjour est pour toi. Deux mille euros le séjour. Oh la moche ! Merci, 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 je vous attendais. Mais c'est cool. Profisant bien. Mais elle peut venir avec moi, Cyrielle. Oh, c'est génial. C'est gentil. Bon, tu sais quoi, Cyrielle, on t'offre aussi un séjour. Merci. Elle était très forte aussi. Elle était très forte, mais surtout, non, mais je suis honnête. Demain matin, on a le meilleur jeu du monde. On fera le meilleur jeu du monde. Et du coup, on a ce séjour de demain. Et nous, on ne garde aucun cadeau. On vous offre tout. Oh, merci, Camille. Au pire, on l'aurait rajouté pour lundi, je vous rassure. Mais tant qu'à faire, écoute, adorable, je te l'offre aussi. Vous gagnez tous les deux votre séjour. Résidence de l'Ombra. Merci. Je vous embrasse, les copains. Salut la compagnie. Et oui, on paye votre loyer chaque matin à 7h28, 8h29, 20h20. C'est jeudi, c'est le 8 février. Je vous souhaite du courage, vous tous. Milieu de semaine, dans le froid, vous qui partez bosser encore, vous qui passez la journée sur les routes. Merci aussi de nous écouter sur votre lieu de travail. Quoi qu'il arrive, on se retrouve tous à ce moment-là pour gagner le loyer. Un seul moyen de vous inscrire, c'est par SMS loyer au 71213, Ginger. On a Geoffrey qui est couvreur à Lille et qui souhaite bon courage à tous ses collègues couvreurs en France parce qu'il fait très froid. Non, c'est très dur. On se couvrera, oui. Sur les toits, oui. C'est dur. C'est dur, mais surtout tant que le couvreur n'est pas passé, il fait froid. Mais personne ne va faire froid le couvreur. Il est là justement pour que vous n'ayez pas froid après vous. Oui, il est plein ciel. Les amis, je vous souhaite bonne chance. Les couvreurs qui nous écoutent, vous captez bien en plus sur le toit. Vous faites votre chance là maintenant. On vous appelle en direct, vous me répondez Virgin Radio. On vous fait le chèque du montant de votre loyer, de votre crédit si vous êtes proprio. Cet argent a pris là, vous le dépensez bien sûr, comme vous voulez. Allô ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là ? C'est Maïva. Maïva, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin. Oui, je suis content Maïva, je suis content pour toi. Merci, c'est Camille ? C'est Camille, exactement. Ah, ça déchire, merci. Maïva, ma belle, tu viens d'où ? Oui, dans le 78. Dans le 78 région parisienne, donc sous la neige là. Sous la neige, mais je suis venue au boulot quand même. Bah écoute, tu bosses dans quoi ? Dans la communication interne. D'accord, ça a l'air de te plaire en tout cas. C'est grave. Merci Camille, et tu bosses dans quoi ? Communication interne. Je suis choquée. Non, non, je sais, ma belle, on est très heureux, t'es déjà au travail là ? Oui, je suis déjà au travail depuis ce matin, 8h30. Eh ben, ça commence toi. Maïva, un loyer de combien pour toi en région parisienne ? Hein ? T'as un loyer de combien ma chérie, s'il te plaît ? Oh, j'ai un crédit de 1058 euros. 1058 euros, c'est le chèque que je te fais tout de suite. Tu rejoins Mickaël, notre gagnant de 7h20. Merci, merci. Et Yann, lui, il y a une heure, n'a pas décroché. Le Yann nous a mort les doigts, bien sûr. Ah, c'est clair. Alors Maïva, t'as le droit de nous écouter au travail, c'est cool ça ? Bah ouais, carrément, on a des locaux qui sont hyper cool, des patrons assez sympas, donc c'est cool. Bah c'est sympa, vous embauchez ? On embauche. Bah écoutez, on revient vers toi sous quinzaine. Maïva, je te fais un gros bisou vraiment et merci pour ta fidélité. Merci à toi aussi, merci à tout le monde, c'est trop cool. Bisous, je te jure des désolés pour tous ceux qui ont pas été tirés au sort. Et vous le savez, demain, ça repart, parce que même si on fait le meilleur jeu du monde, il y aura le loyer quand même. Ah ouais, tous les jours, on offre le loyer, quoi qu'il arrive. Et on continuera demain matin, 7h20, 8h20, 9h20, pink, tout de suite sur Virgin Radio, bon réveil. Nombreux le matin, belle matinée, 9h28. On est là jusqu'à 10h les amis, avec toute l'équipe. Oui ! Il y a Mélanie à l'autre bout du monde, depuis chez elle, sous la neige, la méloge, qui sera de retour demain, bien sûr, pour le meilleur jeu du monde. Elle sera avec nous dans le studio, on la fait dormir sur site. Voilà. Elle dort directement, directement à la radio. Demain, 30 000 euros, donc à gagner, vous le savez, dans le meilleur jeu du monde. Et donc, on a lancé un hashtag qui va avec ça. Ça vous fait stresser de gagner ces 30 000 euros, vous en avez envie. Et nous, ça nous fait stresser de vous les offrir, on veut que tout se passe bien. C'est quand même 67 millions de participants, laissez-moi vous dire que le jeu n'est pas simple à gérer. Donc, tout le monde est stressé, finalement. Et on s'est demandé à quel moment vous stressiez dans la vie, c'est le hashtag du jour. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux, Majinjo ? On a lié Anki qui nous dit « Je stresse quand je ne sens plus mon téléphone dans ma poche ». Ah oui. Mais c'est vrai, tu as ton cœur qui s'arrête, tu sais, pareil, tu fais la macarena, tu vois, tu cherches en tout. Mais il est où ? D'un coup, on se dit, mais il est perdu, il est machiné. Ça ! On est perdu sur son téléphone. Oui, Nico. C'est l'inverse, parfois je marche, je sens vibrer, alors je n'ai pas le téléphone dans la poche. Tu dis, mais comment c'est possible ? Non, non, moi ça me le fait, moi aussi. D'un coup, tu dis, voilà, il est... Mais c'est quoi, finalement ? Je ne sais pas, moi, je crois ça, je vous jure que c'est vrai, il n'est même pas survivreur, le mien. Je le sens, et moi, je dis, voilà, on est devenu des fous. C'est une maladie, ouais, mais non, c'est vrai. C'est une maladie, tu l'as aussi, ma grande, c'est une maladie, c'est une maladie, elle est contagieuse. Complètement. On a aussi Julie sur Facebook qui nous dit « Je stresse quand on sonne à la porte et que j'attends personne ». Le soir, donne-toi. Ah non, mais n'importe quand. N'importe quand, moi, le samedi à 10h du mat', ça sonne, j'arrête juste « EEEEH ! » Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-moi ! T'as peur tout de suite ? Moi, je stresse aussi, enfin, je stresse, je suis stressé, je suis nul, c'est quand je dois laisser un message vocal. Vous savez, vous appelez quelqu'un, vous voulez l'avoir ? Il ne répond pas, et d'un coup, c'est laisser un message. Tu dis, bon, je vais laisser un message, et d'un coup, tu n'es plus toi. Oui, bonjour, Serge, c'était pour dire ça. Je suis complètement paumé, je suis nul en message vocal. Je suis nul dans plein de domaines, mais alors en message vocal, je suis nul, nul, nul pour laisser un message vocal. Ginger. Surtout quand c'est des trucs officiels, en fait. Tu vois, si c'est un vieux pote, un truc, bon, c'est pas grave, tu finis même par dire « Ouais, bon, écoute, j'ai dit n'importe quoi, rappelle-moi ». Mais un des trucs officiels, c'est vrai, t'es là, tu te présentes, après tu sais plus si t'as dit bonjour, puis tu te représentes, et puis tu recommences. Je suis hyper bon, autant je suis nul dans plein de domaines, autant ça, vraiment, je ne sais pas si vous avez des messages à laisser. Je t'en laisse, rapide, efficace, autant je baratine dans la vie, autant je suis hyper efficace. C'est Clément, appelle-moi pour ce soir. Bam, bisous. Oh là là, tu voudrais faire ça à la radio ? Ah non, mais quand tu veux, t'as besoin d'un garagiste. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si la voiture était prête, c'est M. Clément, n'hésitez pas à me rappeler. Bonne journée. C'est efficace, court-concille. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, tous les métiers, je te fais de merde. C'est un métier, hein. Mélanie, quand est-ce que tu stresses, toi, ma méloche ? Bah, quand on me demande la date de naissance des gens de la famille, tu sais, je la connais par cœur, par cœur, je les connais par cœur, mais il y a quand même un moment où j'ai peur de bugger, me confondre 17, 16, 15, et ça m'est déjà arrivé. Et je peux te dire que depuis, à chaque fois, j'ai vraiment un moment de panique, quoi. On a des choses dans notre cerveau, je te donne raison, Mélanie, on a plein de choses dans notre cerveau, poussées par cœur jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Mais c'est ça. T'as des numéros de téléphone, tu sais même pas pourquoi, t'es en train de te doucher d'un coup sur le numéro de téléphone de ton pote que t'avais en troisième, il sait pas pourquoi, tu dis, ah ouais, c'était ça son numéro, et le jour où t'as besoin de l'appeler, trou noir. C'est fou ça, Clément. L'autre jour, tu nous as quand même avoué qu'une demi-seconde, ta chérie, tu l'appelles tellement ma chérie que t'avais plus son prénom. Non, t'as avoué ça à l'antenne l'autre jour, tu as dit deux fois, tu cherches un peu, parce que... Ouais, mais c'est fou. C'est l'affection à des autres, tu cherches des soucis, toi ? Une belle soirée encore. Il y a Ethan qui est avec nous, j'adore ce prénom, Ethan. Ben merci Camille, salut type. Pas du tout, non, non, pas du tout. Enfin, je ne suis pas américain, après, le prénom peut-être. Non, mais j'adore ce prénom. C'est Tom Cruise dans l'enquête. C'est impossible. Ben c'est Tom Cruise, Ethan. Ben c'est le nom de ta chérie aussi. Oh là là, Ethan, quand est-ce que tu stresses toi ? Alors moi, c'est tout bête, c'est quand je fais le plein de carburant de ma voiture, je stresse au beau milieu, en fait, je suis en train de remplir les avas, et au beau milieu, je me dis, est-ce que j'ai bien mis le bon carburant ? Ça me le fait, mais ils sont sympas maintenant, parce que comme ils savent qu'on est un peu cocon, ils nous mettent les trous en fonction du truc. Par exemple, si vous êtes sans plomb, le diesel ne rentre pas, le diesel, machin. Et les constructeurs, ils se sont dit, bon, on m'a compris qu'il y avait des galères, on va leur faire un truc qui ne rentre que. C'est un petit peu comme vous voyez, un petit peu, des fois dans les laboratoires, les singes, quand ils doivent mettre les trucs, les bons, les triangles dans les triangles, et tout ça, là, ben nous, c'est pareil. Ils ont compris qu'on ne nous faisait pas ça, finalement, on allait tout le temps mettre du sans plomb dans le diesel. Il y a un moyen très simple de voir, quand tu es en train de te tromper, c'est 200 km, et tu vois, si ça s'arrête, c'est que ce n'est pas le bon. Non, il faut vider tout de suite, il ne faut pas démarrer. Surtout pas. Tu sais ça, Ethan, ou pas, toi qui américain ? Non, non, du tout, moi je ne savais pas. Je ne sais pas si vous faites ça aux Etats-Unis, mais il ne faut surtout pas démarrer, il faut demander, bon, quelqu'un qui sait faire, il faut entièrement vider ton réservoir, donc c'est tout l'argent que tu viens de mettre qui se sent là, il faut remettre le réservoir avec le truc, et prier pour que ce ne soit pas rentré, mais il ne faut surtout pas faire, même 10 mètres pour aller à la caisse, pour dire, ah j'ai eu un problème, tu laisses la voiture là, et tu enlèves toute l'essence. D'accord, merci pour le conseil. Je t'en prie, c'est le petit crypto avec notre partenaire BP. Qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux ? Quand est-ce que les gens stressent, Ginger ? Valérie nous dit, je stresse quand je sors d'un magasin sans achat, je me dis toujours qu'il faut que je garde un air naturel. On n'est pas bien, on est mal à l'aise. On a tous déjà acheté un truc juste parce qu'on avait honte de rien acheter pour la vendeuse. Mais presque, ouais, c'est ça. Le vigile, il te regarde mal quand tu sors sans achat, tu te dis, mais ça va, j'ai rien, c'est pas grave. Même pas maintenant, dans les supermarchés, ils font une file, il faut bien qu'on s'affiche. Ah ouais ? À ceux qui n'ont rien acheté, vous sortez par là, tout le monde, tout le monde va vous regarder. Rien acheter, c'est la honte. C'est affreux ça, oui Clément ? Bientôt, on va mettre une tribune avec des gens qui font bouuuu. Ils ont rien acheté, ils ont rien acheté. On parlait de non, tu sais que j'ai une info dingue, et t'as un truc américain. On parlait de non, vous savez que là j'ai une breaking news de dingue à vous donner ? Vas-y. J'ai appris ça, je suis tombé de ma rocking chair. On ne dit pas de non rocking chair ? Comment ? On ne dit pas de non rocking chair, non ? En France aussi, mais... Oh, pardon. Excuse-moi, Ethan du Massachosson. Je ne suis pas américain. Ethan, c'est bien parce qu'il y a des marrants qui disent que je ne suis pas américain, mais comment ça se prend pour la nappe ? Il est rentré dans le jeu, il est en... Écoutez bien, depuis le temps qu'on le dit, Ikea, vous le savez que c'est une marque suédoise. Oui. Et on dit toujours, les noms ils sont compliqués, machin ou quoi, mais c'est toujours des noms suédois très compliqués pour les meubles. Eh bien Ikea, il nous ment, en fait, sachez que Ikea, la plupart du nom des meubles, c'est du suédois. Oui. Mais les tapis de chez Ikea, en fait, c'est des noms danois. Oh là, je le savais. Écoutez ça, les chaises, c'est des noms finlandais et les armoires, c'est des noms norvégiens. Et nous, parce qu'on est français, on croit que tout est suédois, c'est pas brime. Ouais, c'est sympa pour les pays voisins, ils sont gentils avec leurs copains. Ouais, mais quand même, les amis, depuis le début, on dit tout le temps Ikea suédois. En fait, non, les armoires, c'est du norvégien. Tu veux dire que la floc, c'est norvégien. La floc, c'est norvégien. Mais on ne pourra pas les vérifier, mais on te croit. Ah ouais, c'est dur. Le problème, c'est qu'on ne parle pas la langue, du coup, c'est... On dirait surtout qu'on ne parlait pas ma langue. Mélanie, on est d'accord, c'est hyper surprenant. C'est hyper surprenant, mais moi, je confonds déjà à peu près les trois pays. Alors, forcément, c'est tout ça. Déjà sur une carte, toi, t'as du mal. Ethan, toi qui es américain sur les radios américaines, ils ont aussi bonnes infos que ça ? Il les donne en anglais, oui. Elles sont moins bonnes que les miennes. Elles sont moins bonnes, elles sont moins bonnes, du fait qu'on n'a rien à se dire à la machine à café, donc voilà. Voilà, là au moins, vous pourrez dire ça. Merci. Ça va être intéressant. Voilà. Ouais, je suis fait pour les États-Unis. Français, je suis fait pour les States. Ethan, je t'embrasse fort, t'embrasse tout le monde dans le Wyoming. Mélanie reste avec me. 9h30, on écoute au Funback tout de suite sur Virgin Radio et le meilleur jeu du monde, c'est demain matin en direct et en exclure. Restez avec nous sur Virgin Radio, 9h39. J'espère que cette matinée se passe bien pour vous. Vous nous écoutez en France, vraiment. On est là pour vous accompagner jusqu'à 10h. C'est jeudi, c'est 8 février. Mélanie est au 39-16. Oui. Salut, ma grande. Elle nous fera un petit bilan de cette émission. On a l'interro de fin d'émission aussi. Oh là. Oui. Qui arrive, on testera Mélanie. On verra si elle a bien suivi l'émission, comme tout le reste de l'équipe. Et puis continuez de nous appeler 39-16, hashtag Virgin Tony, qui est Tom Walker, que je vous ai préparé pour le pop-pop électro. Bougez pas. Merci d'être là 9h47. On est en direct sur Virgin Radio. C'est jeudi, le 8 février. J'espère que vous allez bien, vous tous qui nous écoutez. Peut-être au travail, peut-être dans votre voiture. L'équipe est là, quasiment au complet. Il y a Clément Jager. Salut. Nico Duvéro. Mélanie, qui est là aussi, mais par téléphone. Bloquée par les Zentamperi. Elle sera là demain, bien sûr, pour le meilleur jeu du monde. Meilleur jeu du monde en direct, en expu. 67 millions de participants, un seul gagnant. On a plein de critères tout au long de l'émission. C'est une sorte d'immense qui est-ce qui aura lieu demain. Et à la fin, sans la moindre question reloue de Culture Générale, sans la moindre inscription, on aura un gagnant à la fin. Ça peut être n'importe qui. Justin Bieber, Bébert du Balto. Tout le monde a autant de chances de gagner demain. Il suffira de répondre à tous les critères. C'est peut-être vous, je vous le souhaite, ou quoi qu'il arrive, vous connaissez forcément une personne qui pourra correspondre. N'hésitez pas à faire en sorte qu'on la rencontre et à trouver ce gagnant. Vous partagez, il y a 30 000 euros à gagner. C'est le meilleur jeu, c'est le seul jeu qui se joue. Sans même le savoir, vous êtes déjà en train de jouer. Peut-être que sans même le savoir, vous êtes déjà le gagnant ou la gagnante de demain. 30 000 euros, vous pourrez dire. C'est moi qui gagnais. Vous pourrez dire. Je me suis levé un matin, 3 heures après, j'ai rien fait et j'ai gagné 30 000 euros. C'est comme si on vous tapait sur l'épaule dans la rue et on vous dit, ça te dirait de prendre 30 000 euros ? Oui, bah tiens. Ça n'arrive pas qu'aux autres, contrairement à d'autres choses. Mon pote Fred, tout lui arrive. Genre tout ce qu'on aimerait qu'il nous arrive dans la rive, ça lui arrive à lui. Fred, un jour, c'est un exemple parmi mille, il se balade dans la rue, il croise Marc Lavoine. Déjà, rien à voir à Nantes. Et le mec, il lui dit, c'est Marc Lavoine qui lui dit, t'es le sosie de mon ami d'enfance, avec quelques années de moins, est-ce qu'on peut faire une photo ? Et c'est Marc Lavoine qui lui a demandé un selfie. C'est Marc Lavoine qui lui a demandé un selfie. Pas à moi, à Fred. Oui, à Fred, c'est lui qui demande la photo. C'est lui qui demande la photo, alors qu'il n'est pas du tout connu. Et en plus, il dit, si vous voulez... Il a les yeux revolvers ? Il paraît qu'il a les yeux revolvers. Il a les yeux revolvers qui tue ? Tu sais, toujours, il y a un pote qui te raconte un truc de fou. Il dit, mais tu ne te croiras jamais ce qui m'est arrivé en boîte. Jamais. Moi, je n'aurai jamais une histoire complètement folle qui m'est arrivée. Il y a un truc qui arrive à mon pote Brice, peut-être qu'il nous écoute à l'heure qu'il est. Nico le connaît aussi, donc la preuve que tout ce que je vais vous dire est vrai. Notre pote Brice, il est resté trois ans avec une jeune fille. Cette fille, je vais vous raconter quand il la croise. C'est incroyable. Et un jour, il est en train de jouer à la PlayStation, pour savoir que notre pote Brice joue beaucoup à la PlayStation. Plus que Clément. Les gens qui créent le jeu tous les ans jouent moins que lui à FIFA. Et donc, il est sur la console, le téléphone sonne chez lui. Il décroche. Oui, bonjour, vous êtes monsieur Goubert ? Pas du tout. Ah bah, désolé, erreur. Erreur, ça arrive à tout le monde. Vous avez une jolie voix et tout, vous vous appelez comment ? Je m'appelle comme ça et tout. Erreur de téléphone. Ils ont matché au téléphone. Il est resté au téléphone avec elle. Il lui a demandé son numéro perso. Ils sont restés trois ans ensemble. Ils n'habitaient pas du tout la même ville. Ils habitaient à l'autre bout de la France. Au bout d'un moment, au bout de la relation, ils ont fini par vivre ensemble. Ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Mais quand même, c'est une super belle histoire. Mais il est toujours avec sa console. Ah bah oui, ça va. Franchement, ce n'est pas une histoire magnifique. Vous n'avez pas un pote à qui il arrive ? Une histoire hors du commun. Comme peut-être de gagner demain. Franchement, à la vie, tu racontes, mon pote, c'est lui qui a gagné à la radio 30 000 euros. Il n'a rien fait, on l'a appelé, c'est lui qui a gagné les 30 000. Est-ce que vous avez un pote comme ça, Ginger ? Moi, j'ai ma copine Carla. Elle est allée en vacances à Marrakech. Et en sortant de la piscine, elle croise Jacques Chirac. Qui lui dit, tout simplement, il lui a juste dit ça. C'est bien de se faire plaisir, hein ? J'ai croisé l'ancien président de la République, Jacques Chirac, déjà c'est fou. Mais alors, en sortant d'une piscine. Et qu'ils lui disent, c'est bien de se faire plaisir, hein ? J'ai dit, mais attends, ce n'est pas possible, on m'en fait une blague, il y a un truc. Il avait le maillot jusqu'au-dessus du nombril ? Le maillot de bain. Je ne sais pas, je pense qu'il est slip de bain, Jacques Chirac. Non, il n'est pas slip de bain. C'était un piège, c'est lui. Oui, bleu, blanc, rouge. Avec le bonnet de bain, sorti. Exactement. Je vais passer un peu de bonnet de bain. C'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. C'est génial. C'est trop drôle. Et vous aussi, appelez-nous 3916, si vous avez un pote à vous qui a eu une histoire de dingue à qui il est arrivé. J'adorerais avoir un pote qui a croisé Jacques Chirac. Il vous espéte un pote à qui il est arrivé un truc de fou. Mon pote Greg, on partait ensemble. Mon pote Greg, on dirait que je le connais. Non, mais tu ne le connais pas, c'est vrai. C'est un de mes meilleurs potes. On partait en vacances ensemble, donc j'étais avec lui, donc je peux raconter l'histoire aussi. Et en fait, on fait de l'essence avant de partir, de prendre l'autoroute. Et au moment de payer, il pose son portefeuille sur le capot de la voiture, sur le dessus de la voiture. Sur le toit. En fait, c'est un toit. Effectivement. Et donc, on repart, etc. Et puis, on part de Paris et puis on va jusqu'à Saint-Etienne. Et puis, au moment d'arriver au péage à Lyon, il cherche son portefeuille. Il dit, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas mon portefeuille. C'est envolé. Et moi, du coup, je paye le péage. On s'arrête juste après. Le portefeuille, il était sur le capot. Comme quoi, quand vous avez une voie plus sale, c'est quand même... Il est resté 300 km sur le toit. Ça devait être gras. Le toit, il devait être gras, je te jure. Et le gars, il ne roule pas à 45. Ou alors, ce sera, mais... Elle avait un peu des pesos, ça. Ton pote. Non, mais c'était hallucinant. C'était évage. C'est hallucinant, mais bon, ça ne vaut pas Jacques Chirac. Je suis obligé de te le dire, du coup. Il manque Jacques Chirac, donc on l'anecdote. Au moins, Jacques Toubon au péage. Là, le péage s'ouvre, hein, pour payer. Il y a Philippe Boustoblaz. Il y a le WLT, je suis un peu ric-rac. Voilà, ministre, c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est moi qui fais le péage. Il y a le signe. On s'arrête direct à la station essence. Devine qui me fait le plein. Qui ? Raymond Bar. Là, là, on l'apprenait, quoi. Non, mais c'est hyper fort d'avoir fait croire ces histoires à Nico. Je pense qu'il n'a juste pas voulu payer, et après, il a dit, ah, je l'ai trouvé, il était là. J'ai dû le laisser, il y a 300 bornes. Il n'a juste pas voulu payer à ce moment-là. Avant, une fois, je rentre dans ma voiture, je laisse mon, tu vois, comme quoi, moi, j'ai vraiment une vie pourrie. Parce que, alors, moi, pareil, même histoire, je rentre, j'ai mon ordi à la main, je rentre dans ma voiture, je pose l'ordi sur le toit, le temps d'ouvrir ma voiture et tout, je démarre la voiture, sauf que moi, tout de suite, j'ai entendu, voilà ! Il n'y a plus d'ordinateur, hein. Et Marc Lavoine te l'a pas ramené. Mais là, qui ramasse, qui ramasse le truc ? C'est toi, Farah ? Hein ? Manuel Valls. Vous allez, ouais, je bosse là, je gère un peu le parking, parce que, voilà, Premier ministre, c'est très long. Estelle, est-ce que t'as, merci de m'appeler, ben, de toute façon, tu m'appelles au 3916, j'imagine. Est-ce que t'as une copine à qui il est arrivé une histoire de dingue ? J'adore ça, chacun se raconte une histoire de dingue. Salut Estelle. Estelle, tu es là. Estelle, tu es disparue. On va demander à Alexia qui nous a appelé aussi. Alexia, bonjour. Salut tout le monde. Salut. Moi, j'avais un pote, tu sais, au McDo, à un moment donné, il avait fait une OP avec Monopoly, où en gros, tu grattais l'étiquette et tu gagnais un truc, et mon pote, il a gagné une voiture, une Mini Cooper. Ah, sans doute. Alors que moi, j'ai gagné une petite frite, voilà. En général, c'est ça. C'est toujours une petite frite ou une mendise. Moi, avec le Christ, t'as de la chance. Ouais, c'est ça. Ou des trucs à télécharger. C'est 2 euros de musique. Attends, mais donc, il a enlevé une étiquette de son Coca, voilà, pour dire, et il y avait une Mini Cooper dedans. Il y avait une Mini Cooper, enfin, non, pas dedans, mais la photo, quoi. Oh là là. Oui, ben, je sais bien, il n'y avait pas une Mini Cooper dans le Coca, ben, merci. Alexia, t'as une image de moi qui est blessante. Merci de me prêter autant d'intelligence. Avec plaisir. Bastien est avec nous. Bastien, toi aussi, un pote à toi, une copine à toi, qu'il arrive un truc de dingue. Ouais, salut Camille. Alors moi, j'ai un pote, en fait, qui était stadié pendant la demi-finale de l'Euro entre la France et l'Allemagne. Et du coup, après, il est parti faire la fête avec l'équipe de France toute la nuit. Et il a même récupéré le maillot de Griezmann. Non ! Un truc de malade, ouais. Ben, attendez, je voulais déjà raconter cette anecdote. J'ai un pote à moi, Bastien, tu sais, la finale de la Coupe du Monde en France en 98. Quand on lève le trophée, quand on devient champion du monde, et les places, le Stade de France, bon, ben, voilà, les places étaient hyper chères et tout. Et j'ai un pote à moi qui a ouvert un Mars, un Mars, une barre de chocolaté Mars, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait ? Tu gagnes, tu viens de gagner deux places pour aller au Stade de France pour la finale. Il a vu Zidane lever la coupe et tout. Vous savez qui est ce pote ? Non. Mon pote Brice. C'est vrai, ça a vraiment des cochons. Mais c'est vrai ce que je viens de dire. Comme quoi, manger des Mars, c'est jouer à la console. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup de chance. Est-ce que ce serait l'élu ? Ouais. Au final. Mais attendez, pendant que je vous parle, je me rends compte quand même, c'est pas normal d'avoir autant de chance. Il y a un troisième truc sur lui, ou ? Une autre anecdote ? Jamais 203, ou alors ça, il va arriver là. Non, il marche sur l'eau, mais je vois pas. Je pense pas que ce soit hyper intéressant. Bon, ça, on ne joue rien au plus. Mais c'est fou, c'est Brice aussi, je viens de tilter. Mais t'as, c'est incroyable. Ça va. Oh là 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 là. Bon, Mélanie, je t'embrasse. Bastien aussi, Alexia et Estelle qu'on n'a pas eue, on leur brasse aussi, on espère qu'elle va bien. 9h56, c'est Alvin Harris, voilà ce qu'on écoute tout de suite dans un instant. C'est l'interro de l'équipe, bougez pas. Lanie est à 5 points, parce que Fredo lui a permis de gagner un point hier. Nico Dubureau est à 3 points, Ginger à 3 points, Clément à 6 points. Attention, on va commencer avec Ginger. Ginger, on en a parlé dans l'émission, c'était ce matin, 7h27. Avec qui est-ce que j'ai eu la chance de faire un selfie cet été ? Avec Pamela Anderson. Si vous êtes dans votre téléphone, vous avez un selfie dans les trophées avec une star. Moi, j'ai Pamela Anderson. Je t'ai croisé à Marseille, elle habite à Marseille. Trop la classe. La classe ? Clément ? Oui ? À 8h03, j'ai donné une info passionnante. Combien de litres d'eau un chameau peut-il boire en 10 minutes ? 125 litres. On vérifie. 135 litres d'eau en 10 minutes, les chameaux. J'ai confondu avec le dromadaire. 10 litres près, c'est pas mal. Moi, je l'aurais accepté. Toi, oui. Nico, déjà, 10 litres près, c'est champion de 6 minutes. Nico ! Combien a gagné ? J'en ai parlé ce matin, il n'y a pas longtemps, à 8h26. Combien a gagné ? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Combien a gagné 2 minutes ? 30 000 euros. Combien a gagné une femme américaine au loto et va sans doute les perdre simplement pour rester anonyme. Oui, je me rappelle que c'est pour être anonyme. Elle a gagné beaucoup. Combien ? Le montant. Des millions. Combien ? 120 millions. Aux Etats-Unis, une femme a remporté 560 millions de dollars au loto, mais elle risque de perdre la totalité de ses gains parce qu'elle souhaite garder l'anonymat. C'est pas loin, 440 millions prévus. Oui, 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 ça va. Tu as joué à un fil, hein. Allez, Nico. Allez, oui, oui. Allez, perdue. Mélanie. Oui. Mélanie, ma chérie, peut-être pour revenir à l'égalité avec Clément, qu'est-ce que les hommes ont plus souvent que les femmes, je l'ai dit à 8h03 ? Le hockey. Sachez que les hommes ont plus le hockey que les femmes. Mélanie. Bravo. Bravo à toi, tu passes à 6 points, égalité avec Clément, c'est de bons élèves. Nico du Bureau, et K3, Ginger passe à 4, Nico du Bureau, Bonédane. Bonédane avec les 440 millions de trop, là. Hier, je t'ai posé la plus facile, là. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait au mieux, hein. C'est vrai. Je ne prépare pas cet interro, hein, je fais déjà tout le reste. On me la prépare et après, j'essaie d'organiser. Hier, c'est la plus facile, t'avais pas la plus facile aujourd'hui. C'est vrai. Faut rendre à l'aide. Mélanie. Oui. Reviens, je ne supporte plus, je t'en supplie, j'ai besoin de toi, reviens demain, je t'en supplie, j'en peux plus. Non, je reviens, j'ai toute la journée pour venir, en plus qu'il fait soleil, donc logiquement, ça va fondre. Super, tu mets des pots de chamois, ça marche bien ça. J'ai ski de rondeau, elle sera demain pour le meilleur jeu du monde, il y a Pierre-Alex qui est là aussi bien sûr. Ouais, il faut qu'elle vienne en ski, sinon Mélanie, ça marcherait. Ils prendaient ce qu'ils font Mélanie, ça peut marcher. Il y a assez de neige pour en faire, ou des raquettes. Franchement, oui. Qu'est-ce que t'as là, Ginger, à 10h03, je suis désolé, au moment où je dis au revoir, elle veut toujours rajouter un truc. Toujours. Au moment où je dis au revoir tout le monde, d'après je vois la main se lever, c'est une dernière chose Camille, t'as pas dû penser à... C'est parce qu'il y a une bonne nouvelle pour demain, on sera aussi en Facebook Live, toute la matinée. On nous demande souvent sur Facebook où est-ce qu'on peut nous voir demain, de 7h à 10h, on sera en Facebook Live. Ça va, écoute, me couper pour ça ? Je trouve que c'est... Arrêtez, mon revoir qui t'est lancé. J'étais à 200 km heure sur l'autoroute de l'animation, on va me dire au revoir à tout le monde, on va me lancer mon père Alex. Désolé. Désolé, s'il dit, je suis désolé, s'il dit, on va un idiot ou quoi ? Allez les amis, à demain. Merci Mélanie de Rien, merci de tous. Reviens, reviens vite. Pierre Alex, c'est parti, c'est jusqu'à 14h. On vous donne rendez-vous demain matin sur Virgin Radio. Salut tout le monde, à demain et voici Imagine Dragons pour France la matinée.